et salut les amis c'est harmonium j'espère vous êtes tout super bien surtout sur monster hunter world donc pour le festival d'été dans ces vidéos je vais un petit peu tout vous montrer tout ce qui était à rajouter donc il n'y a pas grand chose à rajouter le festival d'été en fait il est surtout présent pour que tu ramènes toutes les quêtes c'est à dire que si vous avez loupé des quêtes vous pouvez les refaire des événements comme la culte taroff etc cependant si vous êtes comme moi et que vous avez tout fait le jeu quand les quêtes sortaient etc à chaque fois et bien finalement vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent ça rapporte il n'y a rien de spécial j'attends le behemoth en début août le 2 août je rappelle qu'il sortira donc là du coup je me suis fait la nouvelle arme le nouveau katana avec les ventes usj qui est disponible pour tout le monde par contre il faudra attendre la partie 2 pour l'améliorer et je suis pas sûr que l'arme soit intéressante elle a l'air un peu naze il y a aussi la nouvelle lance la lance comète que je me suis fait alors le ski n'est plutôt sympa c'est une lance paralysie par contre encore une fois donc là le ski n'est sympa par contre encore une fois la lance je la trouve pas bien du tout je suis pas trop lance mais surtout vous savez que quand vous jouez une lance vous pouvez pas rebondir sur amont si vous rebondissez sur un monstre c'est très dangereux vous avez vu en mode défense etc si tu ricoches tu peux plus te protéger tu peux pas enchaîner les coups etc et le tranchant de la lance améliorée est de type bleu maximum et ça c'est un problème tranchant blanc ça permet de pas rebondir rappelez-vous le kirin le kirin alpha suprême quand je rebondissais une fois sur le kirin je prenais de très gros risques pareil pour la lunastra ou d'autres monstres où tu peux rebondir dessus et donc du coup je la trouve pas bien du tout écoutez on a une nouvelle armure aussi alors là je vais vous la montrer elle est vraiment pourri encore une fois je n'attendais pas grand chose donc je suis jamais déçu moi parce que je n'attends pas grand chose à chaque fois donc c'est l'armure de plongée voilà donc ça ressemble un petit peu à une armure de plésiote je dirais dans des anciens monster hunter écoutez les talents donc savoir faire c'est mon talisman donc rien à voir marathonien maître d'armes roganage éclair homme poisson spartiate des talents merdiques vraiment des talents pourri des joyaux à chier donc écoutez voilà après on a l'armure papillon alors l'armure papillon je vous dis pas le skin oh là là le skin horrible jamais je porterai ça de ma vie donc là on a crâne d'acier bastion niveau 3 afflux de vie niveau 3 maître d'armes de niveau 3 marathonien niveau 3 et c'est tout et le skin est dégueulasse par contre vraiment horrible on a l'armure spéciale aussi un nouveau costume enfin deux nouveaux costumes je vous montre ça tout de suite dans armure spéciale on a la tête alors la tête on a les lunettes de soleil ça franchement ça va là je suis plutôt content je trouve ça cool on a l'armure papillon qui est la même du coup que je vous ai montré franchement dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez moi ça me donne envie de vomir de voir cette tenue elle est horrible oh là là qu'est ce qu'elle est moche là tu ressembles vraiment à rien du tout quoi donc moi du coup ce que je fais je porte l'armure putride entièrement et tu peux mettre les lunettes de soleil c'est ultra stylé donc ça ça va c'est quand même plutôt pas mal écoutez qu'est ce qu'on a d'autre je crois que j'ai déjà fait le tour des nouveautés franchement j'ai déjà fait le tour des nouveautés il n'y a pas grand chose grand chose je remette mon katana ouais c'est ici voilà on est bien je vais vous montrer les nouvelles quêtes maintenant parce qu'il y a plusieurs nouvelles quêtes qu'on peut faire qui n'étaient pas présentes avant du coup on va aller je pense au grand pont ce sera plus rapide franchement il n'y a pas grand chose pour ça j'ai on m'a dit faire un live tout ça je pense je peux pas vous faire de live s'il n'y a pas de contenu on va pas aller fermer qui des choses qui n'y a rien à fermer quoi le behemoth quand il ya le behemoth le 2 août je ferai un stream pour le fermer tous ensemble comme d'habitude on fait à chaque fois le problème c'est que je fais des streams en fonction du contenu qui arrive ces temps-ci il n'y a pas beaucoup de jeu à jouer là il n'y a pas grand chose qui sort donc c'est vrai que je suis un petit peu limité en termes de contenu à faire en vidéo je ne fais pas de vidéo pour faire des vidéos je fais du haut pour montrer le truc sympa et là quand il n'y a pas grand chose à montrer c'est vrai que c'est un petit peu pas évident ah oui on a le costume aussi de la comment elle s'appelle de notre de notre assistante qui est plutôt jolie et c'est tout ce truc qui apporte qui est pas mal donc la culte taroff est disponible si vous l'avez pas fait mais nous on l'a fermé énormément on avait fait deux streams de trois heures à l'époque on l'avait fermé tellement que pas besoin de la farmer du tout donc on a des quêtes qui sont pas du tout difficiles aucun challenge on a cao de minuit tuer 10 gastodon alors ça ça permet de faire la lance je crois attendez je vérifie alors là oui c'est bon c'est pour faire la lance la lance que je vous ai montré c'est il faut faire cette quête là tuer 10 gastodon je suis en train de regarder un petit peu le récap il y a des livraisons à faire aussi la lunette teintée les lunettes teintées c'est des tickets été tickets cristal noir après je vous montrerai un petit peu l'intendante l'armure plongée c'est des tickets été on a une tenue palico aussi on a la quête usj et puis l'armure scarabée gajalaka agogo aussi que je vous montrerai après c'est une quête défi une quête défi qui est vraiment ultra naze encore une fois donc là c'est parti on va faire cao de minuit pour vous montrer je vais vous faire toutes les quêtes justement qu'ont été rajouté ça c'est pour faire la lance que je vous ai montré qui fait paralysie vous allez voir c'est une quête très facile à faire il faut juste tuer 10 gastodon moi je m'attendais quand même à des nouvelles quêtes challenge des trucs sympa rajouté je sais pas quoi n'importe quoi et finalement on a que des quêtes finalement extrêmement simpliste mais vraiment pour la quête usj il faut tuer trois grands jagras la quête je la fais en une minute on la fera tout à l'heure je vais vous montrer ça c'est quand même très impressionnant donc finalement ouais je suis revenu en mode assez cool il ya le festival qu'est ce qu'il ya de spéciale bah finalement si tu as fait toutes les quêtes comme moi bah y'a rien quoi on va tuer les gastodon voilà un de tuer déjà hop deux il faut en tuer 10 heureuse à lui choper des tickets tout simplement voilà on est déjà à 5 allez on continue il reste plus que là bas les les cinq petits gars à tuer et c'est fini déjà et voilà la quête est déjà terminée et donc cette quête là sert à faire la lance que vous avez vu donc la lance avec paralysie etc donc rien de spécial maintenant on va faire la quête où faut tuer trois grands jagras c'est pour la quête usj la clique que la partie une qui est disponible faudra attendre la partie 2 je sais pas quand et puis l'épée je sais pas si elle est intéressante ou pas pour l'instant on n'a pas l'air très très intéressante et puis je vais vous montrer la quête des filles où faut tuer 10 gajalaka alors là ça c'est une quête des filles qui est ultra chiante parce qu'en fait c'est très simple ils t'ont mis 10 gajalaka dans une arène ici un ton tas de gajalaka et il rentre dans le sol comme des taupes de temps en temps par un genre de timer voilà ils rentrent dans le sol et ressortent ailleurs etc et ils t'ont mis un énorme bar off qui te charge tout le temps pour t'empêcher de les taper donc juste pour t'embêter il faudra la faire quand même trois quatre fois je crois à peu près pour forger l'épée donc c'est quand même très très non pas l'épée c'est pour la tenue c'est plutôt pour la tenue en vrai non ça dépend du score que tu as moi j'avais eu un rang à ça dépend du score tu peux la faire une à deux fois ou un peu plus en fonction du score que tu as que tu as vu qui n'était pas super intéressant donc voilà un ticket première flotte faudra la faire plusieurs fois pour obtenir du coup le la lance donc maintenant on va on va lancer la quête où faut tuer trois grands jagras pour montrer un petit peu tout ça et donc j'attends le behemoth alors le behemoth ce qui m'inquiète c'est est ce que c'est un nouveau monstre temporaire qui va rester quelques temps et après du coup il se barre ou est ce que c'est un monstre qui reste à vie parce que je trouve ça un petit peu dommage quand même que à chaque fois qu'ils mettent des monstres ultra alpha suprême etc déville joe alpha c'est que par événement c'est à dire que tu peux pas tomber sur un déville joe alpha en contrat etc ce qui est un petit peu dommage parce que quand tu tues des monstres non alpha finalement ça n'accueille très peu d'intérêt maintenant je pense qu'il devrait vraiment rajouter un nouveau mode de difficulté le ranger plus tard j'espère qu'il sera là mais surtout vraiment que tous les monstres et une forme alpha suprême même le grand jagra le grand jagra alpha suprême pourquoi pas j'ai envie de vous dire bah tiens j'en profite pour vous montrer du coup à l'intendante donc c'est dans les livraisons voilà danser comme un papillon voilà donc bestiaire insectes été donc c'est l'armure spéciale papillon personnellement moi je vous la conseille pas elle est quand même vraiment horrible là il y a l'armure spéciale plongée que j'ai pas récupéré parce qu'il faut les tickets été les tickets été pour les obtenir c'est très simple attendez avant je vous remonte les lunettes de soleil voilà il faut il faut deux tickets été et un ticket cristal noir donc ça je l'ai et là du coup il m'en faut quatre tickets été et c'est dans les requêtes spéciales en place si j'élimine une lune astra j'en obtiens un et si j'élimine enfin si je fais toutes les quêtes requêtes spéciales j'obtiens un autre ticket été et une sphère d'armure 5 etc donc ça je vais le faire de toute manière tuer une petite lune astra ce sera pas très compliqué donc il n'y a aucun souci donc maintenant je vous montre la quête alors événement usg la traitement de ça donc c'est une quête barran il faut tuer trois grands jagras et c'est extrêmement rapide à faire donc on va la lancer vite fait et après je vous montre la quête des filles et ce sera les trois quêtes qui qui sont nouvelles à faire et sinon pour l'étiquette été faudra se connaître tous les jours pour récupérer la connexion le bonus de connexion et puis petit à petit vous allez obtenir cela tout à l'heure je vais vous montrer le costume de notre assistante d'ailleurs ah merde je voulais aller à la cantine mais c'est pas grave je suis juste à côté donc j'attends le behemoth comme tout le monde le costume est très sexy vraiment il est vraiment très sympa donc après le costume est disponible temporairement pendant l'événement le festival et après il sera payant je crois qu'il coûte 5 euros je crois sur le PSN donc si vous voulez garder le costume toujours il faudra le payer sur le PSN par contre vous n'aurez pas le choix bon bah c'est parti écoutez j'ai même pas mangé j'ai pas besoin on va les tuer vraiment en deux secondes vous allez voir je vais même mettre la cape temporelle tiens allez hop bon donc on est là donc vous avez un énorme un grand jagra gigantesque à tuer et après vous avez deux autres deux autres grands jagra 8 détails différents pratique pour obtenir une couronne par contre par contre ils ont la vie divisée par trois donc ils meurent en une seconde par contre là c'est le tout petit par contre là voilà l'autre est mort déjà et l'autre aussi la quête a duré vraiment deux secondes donc ça c'est pour obtenir le katana que je vous ai montré au début un katana haut qui n'a pas l'air fantastique la quête on l'a fait en 58 secondes c'est vrai que c'était pas pas bien long et maintenant je vais vous montrer la quête des filles la plus chante que j'ai fait là c'est pour obtenir des bouquins vous savez donc pour le costume papillon et c'est donc c'est pas fantastique non plus mais là je suis quand même déçu là là donc je suis déçu des nouveautés je suis pas déçu qu'ils remettent toutes les quêtes ça c'est pas mal pour tout le monde effectivement mais je suis déçu des nouveautés qu'ils ont rajouté là je m'attendais quand même à une petite quête sympa je sais pas une surprise je m'attendais à une surprise en fait j'ai peut-être pas dû m'attendre à ça mais je m'attendais quand même à un petit truc sympa pour le endgame pour ceux qui sont je pense que la majorité des gens tuer trois grands jagras je veux dire ils en ont un petit peu rien à secouer quoi je pense que moi je m'attendais quand même à un truc je sais pas un nouveau monstre rappelez-vous le devil joe qui est sorti de nulle part ça c'était quand même super intéressant je m'attendais à un truc sympa qui va donner du challenge n'importe quoi et finalement pas du tout bon là finalement je vais faire le là le jeu voilà je suis revenu pour l'événement été je vais remettre le jeu de côté en attendant voilà donc c'est le fragment d'astre bleu c'est ce qu'il vous faut pour faire le katana donc du coup je vais attendre maintenant le behemoth donc je vais pas jouer à monster hunter ces derniers temps parce qu'il y a pas grand chose à faire en attendant le nouveau monstre je pense que vous êtes comme moi à mon avis je pense pas que vous jouez à monster hunter tous les jours non-stop je pense que vous jouez à plein d'autres jeux alors moi ces temps-ci je suis surpris j'ai fait une petite vidéo sur le DLC là qui est quand même pas mal le DLC je le trouve plutôt intéressant et puis je joue à monster hunter quand il y a de nombreux trucs qui arrivent c'est le genre de jeu bah tu le relances tu vois un petit peu ce qui se passe là je l'ai relancé hier effectivement j'ai vu qu'il y avait pas grand chose les costumes étaient quand même plutôt dégueulasses en plus les lunettes de soleil bon les lunettes de soleil c'est pas mal mais sinon tout le reste j'ai trouvé ça plutôt moche et du coup je me suis dit c'est pas top quand même et puis finalement ouais c'est un petit peu décevant donc maintenant je vais vous montrer la quête des filles et puis ce sera tout ce qu'il y a à montrer la culte taroff le truc je vais pas la refarmer parce qu'on l'a farmé vraiment beaucoup et il y a aucun intérêt de refaire les choses qu'on a déjà fait plein de fois on l'a farmé au moins pendant 6h à 7h on a tout vu on l'a défoncé à chaque fois en stream c'était plutôt pas mal plein de gens étaient là c'était cool mais toujours refaire la même chose c'est un petit peu redondant allez on va au grand pont on sait au grand pont les quête des filles c'est la dame qui est sur la gauche à qui il faut parler donc la quête des filles moi personnellement je la fais avec la morphe au H je trouve qu'elle marche plutôt pas mal pour vite fait taper les monstres sinon le bar off on va pas le tuer on va se dépêcher de taper les gars de Jalaka votre temps n'est pas enregistré au classement envoyez votre temps si vous sélectionnez non votre corps ne sera effacé bah oui je veux bien envoyer mon temps son classement a échoué mais il va s'entendre plus réessayé d'accord bah donc du coup mon temps va être effacé tant pis j'avais fait un temps plutôt pas mal mais bon problème de PSN il semblerait défi donc c'est parti Gajalaka à gogo voilà pas la véritable satsu no ado ça c'est marrant Gajalaka à gogo bon bah c'est parti vaincre 10 Gajalaka donc c'est parti et donc cette chute là permet de récupérer les bouquins justement les bouquins qui permet de crafter l'armure papillon principalement et c'est pas je la trouve pas jolie puis c'est comme des armures pourries en termes de talent jamais tu vas te promener avec ça quoi allez hop on va prendre cette arme là fiole paralysie ou la rare T3 il te donne un truc vite fait de toute façon la quête est très facile le bar off te met aucun dégât il t'enlève 5 à 10% de vie à chaque coup c'est prévu vraiment pour que ce soit extrêmement facile ah j'espère que le rangé va arriver bientôt j'attends vraiment du contenu ça c'est clair Monster Hunter World est le meilleur Monster Hunter à ce jour en termes de graphisme etc mais on manque de contenu quand on sait tous les monstres qui existent sur Monster Hunter c'est un petit peu dommage quand même de se dire qu'il manque quand même plein de trucs tu peux rajouter le Kézu tu peux rajouter plein de monstres l'Atrayon, le Fatalis tu peux vraiment tout rajouter tranquillement allez il rentre dans le sol donc il faut les tuer comme ça voilà j'en ai tué un avec le bar off qui va me foncer dessus à chaque fois hop 2 c'est pour ça que j'ai pris une arme qui permet de le faire quand même plutôt rapidement comme ça on peut taper rapido voilà ok je me fais taper de toute façon le bar off est juste là vraiment pour vous embêter je suis étourdi maintenant allez hop on essaie de se réveiller vous avez vu qu'il faut aucun dégât le bar off en plus c'est vraiment prévu t'es mortel quoi moi qui aime pas les quais de défi là c'est vrai que c'est un petit peu naze j'aurais préféré tuer autre chose le Gadjalaka est disparu alors je sais pas où il est il est sûr qu'on va rentrer dans le sol ok lui aussi il rentre dans le sol super on est là bas il en reste 3 là bas j'ai un fléau qui empêche mon endurance de remonter de manière appropriée là il va charger j'entendais son bruit et le Gadjalaka rentre dans le sol on a pas des baies soins là ok et voilà objectif principal complété donc ça c'est une quête un petit peu relou il n'y a rien de spécial à faire en fait et donc là en fonction de votre temps on voit je vous conseille cette arme là elle marche plutôt pas mal parce que là au moins t'appuies sur R2 direct tu cours t'appuies sur R2 tu fais rond tu fais un petit enchaînement et tu tues le Gadjalaka direct parce que là il faut se dépêcher si tu prends la grosse épée des fois ça marche pas très bien parce qu'il peut rentrer dans le sol quand tu fais une grosse attaque et c'est un petit peu dommage et donc là rang A 2 minutes 44 donc là du coup t'obtiens 3 bouquins et ça permet de crafter l'armure donc des 5 Gadjalaka aussi Stalnova Karbalit et voilà le classement fonctionne toujours pas et donc vous avez tout vu dans cette vidéo donc rien de spécial moi je suis un petit peu déçu dans les commentaires dites moi si vous êtes déçu aussi un petit peu ou si vous attendez que le festival ok ça ramène toutes les quêtes mais si vous attendiez est-ce qu'il y a quelque chose quand même un petit peu sympa de nouveau genre quelque chose vraiment inattendu quoi moi je m'attendais quand même à quelque chose d'inattendu c'est vrai n'importe quoi bien temps de chargement un petit peu long donc forgeron donc on a un katana comme je vous ai dit donc le katana USG USJ plutôt alors où est-ce qu'il est voilà l'âme astre bleu fréquent d'astre bleu il faut en info 3 donc il faudra faire la quête des Gastodons 3 fois pour l'obtenir T3 et puis donc l'amélioration là je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas car l'amélioration je ne l'ai pas à l'heure actuelle on a la lance aussi qui est ici alors elle est où c'est la lance commettre c'est bien ça ticket première flotte donc voilà rien de spécial non plus et puis sinon on a obtenu donc bah oui les armures je vous remonte aussi les armures donc voilà armure plongée donc des tickets à été il faut donc là pour la crafter entièrement de toute façon vous n'allez pas la crafter entièrement je ne pense pas vu qu'elle est un petit peu naze il faut des tickets à été donc comme d'hab se connecter tous les jours et papillon bah il faut faire le truc bestiaire insecte été donc la quête des filles des gadjalaka et cette armure là est horrible jamais je la porterai niveau talent elle est pourrie aussi de toute manière et on a aussi je crois un truc pour le petit palico voilà aloha de type A je crois que c'est ça ouais ticket à été sympa le petit costume du chat en petite chemise mais bon et donc voilà vous avez tout vu les amis donc rien de spécial voilà rien de spécial j'attends le behemoth le 2 août et on verra un petit peu ce qu'on peut faire en stream pour changer parce que c'est vrai qu'avant je faisais des streams il y avait plein de trucs à faire à chaque fois des évents mais là maintenant qu'on a tout fait ces temps-ci il y a une phase de creux pareil pour les jeux qui sortent il n'y a pas grand chose de jeux qui sort pour l'instant donc là du coup niveau vidéo c'est vrai que je suis un petit peu au ralenti sur la chaîne parce que je fais des vidéos pour vous montrer des trucs sympas en général et c'est vrai que ces temps-ci il n'y a pas grand chose de trucs sympas à vous montrer donc voilà les amis je vous dis à la prochaine comme toujours n'hésitez pas à vous abonner bien sûr sur les réseaux sociaux mon twitter et mon facebook et puis laissez un maximum de pouces bleus des commentaires dites moi ce que vous en pensez de ce festival d'été est-ce que vous êtes déçu un petit peu comme moi quand même qu'il n'y a pas de nouveauté vraiment incroyable même pas un petit truc à se mettre sous la dent pour le contenu endgame donc il y a le retour de toutes les quêtes du jeu c'est cool mais si comme moi vous êtes quelqu'un qui aimait Monster Hunter donc forcément dès qu'il y a du contenu vous êtes là vous y allez vous n'allez pas louper des quêtes en général finalement ça n'apporte rien le festival d'été ça rapporte tout ce qui était déjà là et ça n'a quand même que très peu d'intérêt la Kulftarov bon si vous ne l'avez jamais farmé de votre vie ça peut être intéressant de la faire effectivement moi la Kulftarov on l'a farmé vraiment beaucoup j'ai tout ce qu'il me faut pour la Kulftarov aucun souci donc voilà les amis écoutez portez vous bien on attend du coup le 2 août pour le behemoth on verra ce que ça donne grosses attentes j'espère que c'est bien on ne sera pas déçu et puis j'aimerais bien qu'il y a des nouveaux monstres il y a la sortie PC qui arrive bientôt donc sortie PC ils avaient parlé du rangé je crois normalement c'était avec la sortie PC que ça devait arriver j'espère qu'avec la sortie PC que maintenant tout le monde peut jouer en Monster Hunter on va avoir du gros contenu du nouveau monstre même des DSC payants moi je veux bien payer 15 euros pour une dizaine de monstres en plus ou même plus que ça franchement il faut y aller moi je pense que maintenant là on atteint un petit peu le stade où Monster Hunter commence un petit peu à être oublié parce qu'il n'y a plus rien à faire sur le jeu à l'heure actuelle et là il faut peut-être un petit peu raviver la flamme très vite souffler sur les braises avant que le feu s'éteigne et que les gens puissent s'amuser tranquillement allez je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde